Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo ASMR Voix Douce pour un unboxing de la Spiritual Box. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas proposé, tout simplement parce que les thèmes des mois précédents ne m'attiraient pas trop. En tout cas, je n'en ressentais pas vraiment le besoin. Donc la dernière box que je vous ai présentée était celle du mois de février, que j'ai reçue donc en mars, sur le thème du féminin sacré. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la box du mois de mai, donc qu'on a reçu là début juin, et qui est sur le thème des druidesses, tout comme le mois de mai 2020, donc l'année dernière. C'est le même thème, mais présenté d'une manière différente quand même. Tout simplement parce que cette année, c'est présenté sous le thème de Beltane, donc la fête païenne qui a lieu le 1er mai, il me semble. Mais excusez-moi si je dis des bêtises parce que je ne m'y connais pas du tout en fête païenne. Alors ce soir, je me suis installée plutôt tranquillement sur ma malle avec tous mes objets ésotériques. J'ai mis une petite écharpe, un petit tissu agréable pour éviter les bruits un peu trop costauds. Et j'ai laissé la fenêtre ouverte aussi, donc on entendra les grillons. Il est 21h, donc je pense que la circulation devrait être plutôt calme, vu qu'on est en campagne. Mais si jamais, je ferai quelques coupures au montage afin de vous éviter les bruits trop désagréables. En tout cas, c'est parti pour une vidéo en voix douce. Et je vais quand même faire un petit peu plaisir avec les petits sons agréables qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce sac. Alors, on va tout de suite commencer avec le petit livret, comme toujours. Donc là, c'est la feuille avec les avertissements. Alors, la box des Druidesses Inspiration Beltane. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc on peut voir le nouveau logo de la Spiritual Box. Ils ont changé récemment. Donc pour l'instant, on a encore l'ancien logo sur les pochons, histoire de vider les stocks. Mais ensuite, on aura des pochons également avec ce logo-là, qui est vraiment très très joli. Je l'aime beaucoup. Alors, j'espère que... Ouais, super. Là, vous pouvez le voir correctement. Donc c'est vraiment la spiritualité. Voilà, on a la lune. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Alors, dans cette box, nous allons avoir la couronne de fleurs artisanales, la grille fleur de vie en sélénite, le cœur en quartz rose, l'encens naturel népalais, l'infusion fleurie 100% bio by Spiritual Box, et la méditation du mois avec l'illustration spirituelle. Alors, on va commencer en lisant, comme toujours, le petit passage qu'il y a au début du livret. Alors, chère Druidès, Beltane est passée, oui, mais ce sont des énergies de ce sabbat dont nous allons nous inspirer au sein de cette box. Et celles-ci sont toujours belles et bien présentes. Les fleurs s'épanouissent, les arbres se déploient, la lumière revient. C'est le temps des dernières plantations, tant végétales, naturelles, que matériels et réalisatrices. Pour ensuite pouvoir accueillir cette période de fertilité, que nous attendons tant pour laisser jaillir le feu qui est en nous, laisser se manifester tous nos potentiels, toute notre énergie mise dans nos différents projets. Pour la petite anecdote, chers abonnés, à l'époque, de grands feux étaient allumés par les druides pour éloigner définitivement le froid, l'hiver, et pour donner corps à certaines formes de magie propices à la fertilité. Ils créaient des cercles de danse où ils dansaient autour des feux de camp pour ancrer la lumière et purifier tous les animaux, les terres et les êtres sur la planète. Il est incitant pour toi, aussi, de sortir également ton magnifique arbre de pierre qui était dans la box de mars, la box de l'ancrage. Car c'est le moment ou jamais pour l'utiliser pendant tes derniers rituels printaniers d'intention pour attirer davantage l'abondance, la fertilité et la réalisation personnelle. Alors je ne vous montrerai pas l'arbre tout simplement parce que je n'ai pas pris la box du mois de mars. Alors, dans cette box, une infusion et quatre outils inspirés de belles tannes, représentatifs des symboles de la célébration printanière t'attendent. La floraison, l'amour, la créativité et la fertilité. Alors, petit aparté sur les druidesses qui nous ont inspirés en ce mois de mai 2021. Puissante et véritable maîtresse en magie, les druidesses étaient historiquement appelées les gardiennes du feu, les femmes fortes, les femmes sages, les sages femmes appelées bandouèdes et fortement reliées à la nature, aux fleurs et aux déesses protectrices. déesses également dites guerrières, elles sont détentrices du savoir au même titre que les hommes. La druidesse connaît la grandeur de notre planète, le mouvement des astres et interprète la nature en travaillant ses plantes, ses fleurs, ses symboles. Elle est reliée dans les racines de son utérus à sa terre sacrée, sa force archaïque, sauvage. Parfaitement ancrée, elle expérimente la conscience, la méditation et les rituels ésotériques en quête de protection, de rechargement et de guérison. Alors ensuite, il y a un mantra qui est écrit J'honore le renouveau. J'honore la gratitude et j'honore l'union entre mon être et tous les êtres vivants. Alors, c'est un mantra qu'on peut répéter trois fois au début d'une méditation, d'un rituel printanier, mais également au cours d'une purification énergétique de ton corps ou de ton lieu de vie avec l'encens qui se trouve dans cette box. Alors, quel objet va-t-on avoir ? Ah ! On va commencer par la couronne de fleurs. Alors, cette couronne est présentée dans une jolie petite boîte en carton. Il y a marqué Célébration Beltane. Donc, ça fait vraiment... J'aime bien cette présentation en fait dans cette boîte en carton et je pense que c'était aussi indispensable afin de protéger la couronne de fleurs tout simplement. Alors, voici comment elle se présente. Bon, eh bien... Je vais l'essayer si déjà... Je vois que ça perd pas mal de petites fleurs séchées. Alors... Heureusement qu'il y a un retour caméra parce que sinon je verrais pas grand-chose. Je vais faire un petit nœud avec le flot. Bon. J'espère que ça me va bien. Ça va ? Je vais laisser la boîte de côté. Je suis prête pour le printemps. Alors, je vais vous lire quelques petites infos sur cette couronne de fleurs. En tout cas, j'adore tout le détail en fait de ces fleurs séchées. J'adore déjà les plantes séchées à la base. Mais celle-ci avec des petites touches de rose et comme des petits graminés on dirait. J'aime beaucoup ça. Alors, la couronne de fleurs séchées artisanale. Selon la tradition druidique, pendant le printemps, on se lève tôt le matin pour remercier la vie, remercier les éléments pour ce qu'ils nous apportent, pour honorer et célébrer le lever du soleil. Après un banc purifiant au mélange sacré et féminin comme le sel que tu as reçu dans ta spirituelle box des rituels féminins au mois de février, on va cueillir des fleurs sauvages et des plantes sacrées pour décorer son hôtel, accrocher ses fleurs dans son lieu de vie et tresser des couronnes à disposer symboliquement chez soi ou encore au-dessus de sa tête pour danser, célébrer, méditer avec l'énergie pleine de vie contenue dans les plantes, dans les fleurs. Alors, symbolisons l'apogée du printemps, quatre plantes ont été utilisées pour créer cette couronne. Alors, la première, le gypsophile. Cette fleur détient des propriétés spirituelles très intéressantes. Elle amplifie l'énergie des fleurs qui l'accompagnent, des objets, mais aussi des cristaux. Comme le veut la tradition de Beltane, elle accentue l'énergie d'amour et est une plante très utilisée pour fêter, célébrer un sabbat ou encore une saison. Ok. Ensuite, on a la canne. Donc, cette plante représente la base de cette couronne et est reconnue pour ses vertus énergétiques aphrodisiaques et donc propices à l'accouplement, à l'amplification des sentiments de désir relativement à la période de passion et d'amour que représente Beltane. La troisième plante, l'avoine. Cette plante apporte calme, sérénité et accompagne idéalement une séance de relaxation ou de méditation. Et dernière plante, l'achillée ou l'achillée. Je n'ai jamais réussi à savoir comment se prononce le nom de cette plante. Donc, cette fleur est considérée comme remède aux blessures du cœur et permet d'ouvrir la poitrine, le chakra du cœur, aidant à mieux respirer. Également considérée comme la plante des femmes, elle apaise leur mental pendant leur cycle périodique. Alors, comment utiliser cette jolie couronne ? On peut l'accrocher sur la porte d'entrée de ton lieu de vie pendant les beaux jours jusqu'en fin d'été pour véhiculer un message de bienveillance. On peut également l'accrocher au sein de la pièce de vie, au-dessus d'un hôtel spirituel, le temps des beaux jours pour attirer l'abondance, la réalisation de tes voeux et travailler sur le premier chakra ainsi que le quatrième, donc l'ancrage et le cœur. Ou on peut aussi porter cette couronne sur la tête pendant les rituels, les méditations ou tout simplement pour célébrer une fête qui te tient particulièrement à cœur et profiter de l'énergie grisante, féminine et guérisseuse des plantes présentes sur cette couronne. Alors, ensuite, on va passer à la grille fleur de vie en sélénite. Alors, j'étais impatiente de découvrir cette grille puisque la sélénite est vraiment une pierre que je n'ai pas du tout et que je n'ai jamais eu entre les mains. Malheureusement, ma plaque n'a pas survécu au transport et quand j'ai ouvert ma box, j'ai découvert du coup ma plaque en deux parties en fait. Voilà, donc là, on peut bien voir. Donc, elle est vraiment en deux parties donc c'est assez dommage mais j'ai vu qu'on était beaucoup d'abonnés dans ce cas-là et Constance et Vincent nous ont assuré qu'on aurait une nouvelle plaque entière cette fois. Donc, j'espère qu'elle arrivera bien protégée dans du Pepsi Bull pour éviter d'avoir un deuxième souci. En tout cas, je peux quand même vous la montrer. Je vais juste éviter de l'ouvrir puisque du coup, il y a énormément de morceaux. Bon, ce n'est pas du vert. Ça va être du coup de la sélénite mais il y a beaucoup de morceaux cassés en fait à l'intérieur et je vais éviter d'en mettre partout. Alors déjà, par transparence, on peut voir qu'il y a plein de signes gravés vu qu'elle est un peu transparente, translucide en fait plutôt. Donc, on a l'arrière même à travers ça met des petits copeaux partout et du coup, tout les petits symboles. Voilà. Alors, en ces derniers jours du printemps, nous consacrons notre temps de nettoyage, notre temps au nettoyage physique, à la restabilisation de notre cadre de vie, à la purification de notre maison ainsi que de nos espaces de pratiques sacrées. balayer, ranger, assainir nos espaces par le positionnement d'objets phares comme l'arbre en pierre, cette grille fleur de vie, la couronne de fleurs, une organite pyramidale, mais aussi par la fumigation de plantes sacrées telles que celles présentes dans ton encens ou encore telles que la sauge blanche, l'eucalyptus ou le palo santo. Il existe en effet de nombreuses techniques pour entretenir les énergies de son corps, de sa maison et protéger son aura, ses proches, sa stabilité. C'est notamment le rôle de cette superbe grille représentant le mythique symbole de la fleur de vie en l'honneur de la nouvelle floraison célébrée pendant Beltane mais aussi en l'honneur de l'aspect créativité que détient ce sabbat. La fleur de vie représente la naissance, l'ancrage, la stabilité mais aussi la fertilité boostée par la créativité, la purification et la protection énergétique des énergies de nos espaces, de nos objets, de nos pierres, de l'eau que nous en gérons. Nous avons conçu cette grille avec le symbole des sept chakras et avec une petite particularité énergétique. Nous avons laissé place, une place majeure au premier chakra, celui de l'ancrage, représenté par l'immense fleur de vie gravée sur cette grille. Symbole de la nature, notre nature, représentée par l'hédruïdesse mais aussi de l'enracinement et de la réalisation personnelle comme le veut la tradition de Beltane. Ce chakra étant à honorer particulièrement pendant la période printanière. C'est ainsi le meilleur moment pour utiliser tous les potentiels que t'offre cette grille. Dispose cette grille sous un verre d'eau pour recharger l'eau, la programmer, l'informer de tes intentions en l'honneur de cette saison de fertilité. Rééquilibre l'énergie de tes sept chakras en travaillant par exemple avec notre kit des sept chakras ou travail sur un seul chakra. Grâce à la méditation et à la visualisation il est possible de calmer le mental, apaiser des douleurs, dissiper des peurs, bref, canaliser des émotions reliées à des chakras en particulier. Ensuite on nous donne quelques suggestions pour utiliser la fleur de vie en sélénite. Voilà. Et ensuite on a une petite liste des avantages de la sélénite par rapport à chaque chakra. Par exemple pour le septième chakra donc le chakra couronne la sélénite est une pierre qui favorise l'introspection idéale pour la méditation elle apaise le mental. Pour le sixième chakra donc chakra du troisième oeil la sélénite est une pierre qui travaille sur le développement de la clairvoyance et de l'intuition. Pour le cinquième chakra donc le chakra de la gorge la sélénite fluidifie les relations. Pour le quatrième chakra le chakra du coeur la sélénite booste le coeur et réduit la tristesse. Pour le troisième chakra donc le plexus solaire la sélénite redonne confiance en soi et apaise les douleurs abdominales notamment au niveau de l'estomac. Pour le deuxième chakra donc le chakra sacré donc en dessous du nombril la sélénite est très efficace Oups je perds des morceaux la sélénite est très efficace pour appeler les douleurs au cours des menstruations booste la sexualité et accompagne également une grossesse. Et pour le premier chakra donc le chakra racine donc au niveau du coccyx en bas la sélénite aide à faire table rase du passé lorsque nos racines sont parfois difficiles à accepter. Ok ensuite on va passer à l'objet suivant un magnifique coeur en quartz rose Alors je regarde juste donc là on n'a qu'une seule page Alors cette superbe création artisanale nous a également été inspirée du sabbat de Beltane car en effet Beltane est aussi une fête charnelle qui célèbre le printemps mais aussi le désir et la passion. Avec le retour de cette belle saison le cycle de la nature est dans une période de régénération et il en va de même pour les espèces animales le retour des beaux jours marque la saison des amours chez la majorité des espèces. Si tu souhaites ainsi concevoir un enfant monter un nouveau projet professionnel le printemps est une bonne période de conception. Alors on peut positionner ce coeur dans la chambre à coucher pour booster la conception d'un enfant la fertilité mais aussi pour réduire l'angoisse liée au moment du coucher et donc limiter les insomnies tu peux garder ce coeur avec toi dans ton sac à main par exemple ou au bureau pour apporter sérénité réduire le stress physique et apporter confiance en toi il t'aide également à faire des rencontres à tisser des liens forts avec ce coeur dans la main gauche en méditation invoque la déesse de ton choix et le dieu de ton choix debout devant ton hôtel lève ta baguette magique vers le ciel et dis ô déesse mère reine de la nuit et de la terre ô dieu père roi du jour et des forêts je célèbre votre union pendant que la nature exulte débordante de couleurs et de vie acceptez ce présent déesse mère et dieu père en l'honneur de votre union un instant magnifique pour honorer la création la vie la renaissance et la régénération ensuite on va passer donc à l'encens qui est dans cette box alors le packaging m'a fait penser au à l'encens qu'on a reçu dans la box du plexus solaire il me semble il me semble que c'était celle là ou alors c'était la box namasté avec les objets de yoga non il me semble que c'était la box du plexus solaire on avait reçu donc le le bolster le coussin en demi lune jaune pour pouvoir méditer et travailler donc sur le le plexus et on avait également de l'encens c'était un paquet jaune il me semble en tout cas le packaging me fait beaucoup penser à celui là bien sûr à l'intérieur les fleurs et les senteurs ne seront pas les mêmes voilà waouh c'est parfumé c'est c'est fleuri il y a la base d'encens comme l'encens en poudre qu'on avait déjà eu mais en même temps il y a plus de fleurs j'ai l'impression il est plus fleuri il est présenté de la même façon que l'encens qu'on avait reçu dans la petite boîte jaune c'est super agréable j'aime bien la voir rien que comme ça pour que ça embaume en fait la pièce hop j'espère que vous voyez bien vu que la luminosité décline à vue d'oeil alors du coup pour cet encens fleuri la voix druidique est une voix d'harmonie avec la nature consciente de l'impermanence des choses qui toujours se transforment au rythme des saisons et des cycles lunaires les plantes jouent un rôle capital dans les rituels doridiques pour les dorides les arbres les herbes les mousses sont porteuses de nos mémoires de guérison elles sont nos grands-mères elles transforment la lumière du soleil en principe de vie et nous transmettent leur infinie sagesse par leur parfum leurs couleurs et leurs vibrations elles s'adressent à nos sens et viennent toucher notre âme comme nous aimons te faire des suggestions insolites c'est du Tibet que nous avons ramené cet encens fleuri pour tes rituels druidiques divinatoires et purificateurs tu trouveras dans cet encens naturel des plantes qui apportent lumière sentiment d'amour et joie alors dedans nous avons du rhododendron hautement symbolique en Himalaya pour diminuer le stress favoriser la méditation et une respiration optimale il y a aussi du safran pour le côté aphrodisiaque de l'artemisia du Tibet guérisseuse apaisante et très efficace pour optimiser la respiration également à vos chaudrons les dorides j'aime beaucoup l'odeur lucky tibétan incense népal j'aime beaucoup l'odeur j'aime beaucoup ces encens en fait j'ai mon petit chaudron dans lequel j'ai mis une couche de sable au fond et j'ai parsemé par dessus on avait reçu de l'encens en poudre dans une box je ne me souviens plus laquelle c'était c'est la box chamanique il me semble au mois de novembre on avait reçu cette box là et j'aime beaucoup l'odeur mais je n'ai pas le charbon nécessaire pour faire brûler en fait cet encens là en poudre donc je l'ai posé au fond de mon chaudron sur un lit de sable et dedans je mets ma sauge une fois que j'ai fini de l'utiliser et qu'elle fume encore un peu pour l'éteindre plus facilement dans le sable et comme ça ça chauffe en même temps cet encens en poudre et ça diffuse les odeurs et du coup dans mon chaudron j'ai la sauge noire la sauge blanche le palo santo et un petit bâton d'encens je vais rajouter celui-ci avec j'aime beaucoup les odeurs et de cette façon quand je m'approche de mon hôtel je sens vraiment toutes ces odeurs tous ces parfums comme ça d'objets à fumer en fait qui me ramènent bien au moment présent quand je sais que cet endroit là il est pour moi pour prendre un moment pour moi en fait bon on va passer au dernier objet de la box je vais laisser ça là il s'agit donc du rooibos fleuri je vous montre ça comme ça donc c'est encore une fois un thé créé par spiritual box donc pour la dernière box que j'ai prise au mois de février c'était déjà un un sachet donc préparé par spiritual box c'était de la framboise il me semble pour les rituels féminins et donc encore une fois on a ce petit sachet un peu craft comme ça avec le logo de la spiritual box et du coup bio ça c'est vraiment top pour les infusions je vais me régaler je le sens surtout que le rooibos donc c'est le thé rouge qui n'a pas de théine et ça c'est vraiment un plus qu'on peut on peut le prendre sans avoir les effets de la théine donc c'est vraiment très intéressant c'est avec grande fierté que nous te proposons ce mois-ci notre propre rooibos spiritual box 100% issu de l'agriculture biologique très fleuri excellent et tout à fait adapté à cette période alors dans ce rooibos nous allons avoir de l'hibiscus donc il tonifie le système nerveux aide à garder la pêche et prévient le stress chronique assainit la peau pour un teint de déesse assuré la fleur de souci donc c'est une plante détox pour le foie et le système digestif et très apaisante il y aura aussi de la rose excellente fleur pour la santé de la peau également la fleur de bleuet parfaite pour lutter contre les petites allergies du moment notamment quand les yeux pleurent un peu à boire chaud ou très frais je pense que je vais tester les deux et voilà nous avons fait le tour donc des objets de cette box donc on a la méditation du mois proposée par Sandrine H.K méditation donc autour des Dorides et de Beltane que je découvrirai et bien sûr l'illustration du mois on n'a pas d'indication sur la créatrice de l'illustration avant c'est vrai qu'il y avait toujours une petite signature au dos ou un petit mot quelque chose mais là je ne vois rien d'autre je vous montre l'illustration en m'excusant d'avance pour la luminosité qui décline vraiment et là je pense que vous la voyez bien donc plusieurs femmes tout autour de la terre donc toutes reliées à la nature avec le soleil et la lune toutes unies autour de la terre j'espère que la découverte de cette box vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à me dire quel a été l'objet que vous avez préféré donc on a eu la plaque en sélénite le coeur en quartz rose l'encens fleuri le thé rouge fleuri et bien sûr cette très jolie couronne qu'on ne voit plus trop peut-être que si j'allume on va mieux voir peut-être un petit peu voilà alors oui n'hésitez pas à me dire quel a été votre objet préféré moi sans hésitation donc ça sera l'encens puisque j'adore le parfum et le thé donc le rooibos puisque je suis particulièrement fan des infusions et je vais me faire un plaisir de l'utiliser pourquoi pas au petit déjeuner dès demain matin comme d'habitude je vous mettrai quelques photos des objets d'un peu plus près sur mon compte instagram vous pouvez retrouver le lien de mon compte instagram ainsi que de la spiritual box dans la description sous la vidéo je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve les deux mois suivants puisque j'ai pris les deux prochaines box donc celle du mois de juin sur le lâcher prise qui est très intéressant et celle de juillet c'est sur l'éveil spirituel ça aussi ça promet de belles surprises alors je vous souhaite une belle soirée et prenez soin de vous jusqu'au mois prochain